bonjour nous sommes le samedi 4 septembre 2021 et si je suis de bonne humeur c'est essentiellement parce que il fait beau et en bretagne où il fait toujours beau d'habitude il ya de très beaux étés mais là cette année ci ça n'a pas été terrible et là ça fait trois jours de rang que je vais me baigner je vais pas jusqu'à l'océan ce qui me prendrait 25 minutes mais je vais me baigner 10 minutes de chez moi dans le golfe du morbihan et ça fait plaisir ça fait plaisir dernière fois que j'ai pu faire ça ça devait être les derniers jours du mois de juin donc c'était j'étais en manque donc ça fait plaisir aujourd'hui va faire beau aussi apparemment et je vais continuer d'en profiter alors de quoi est ce que j'ai envie de parler eh bien aujourd'hui je vais appeler ça réhabiliter la psychanalyse le 20 août ça ne fait à peu près il ya quinze jours je n'ai pas vérifié j'ai fait une vidéo qui s'appelait la psychanalyse est ce que ça marche voilà et je demande des transcriptions pour beaucoup de mes vidéos sauf quand c'est des trucs vraiment très éphémères et là ça a été la retranscription a été publiée le 24 août quatre jours plus tard et le 27 août je reçois un un courrier un mail d'un collègue psychanalyste et qui me dit ceci j'ai recopié ça je vous le lis je vous trouve gonflé de faire de la retape genre pierre d'aco les triomphes de la psychanalyse entre guillemets mais ça vous ramènera quelques consultants c'est certain bon alors je sais pas qui est pire d'aco je suppose que c'est un auteur qui fait des livres de vulgarisation sur des domaines et les triomphes de la psychanalyse et la personne continue en parlant de son parcours voilà son parcours de devenir psychanalyste alors je lui ai répondu du tac au tac ça devait être dans la minute que j'ai lu son message parce que j'étais pas content de la retape je vous trouve gonflé de faire de la retape alors j'ai répondu ceci de la retape pour moi à l'interrogation j'ai un autre nom pour ça tentative solitaire de restaurer la réputation de la psychanalyse réduite à néant par deux générations de psychanalystes médiocres la personne s'est amadouée parce qu'elle m'a répondu seul contre tous ça arrive mais c'est rare alors j'ai répondu aussi seul contre tous m'a toujours très bien réussi voilà et la personne termine l'échange pas faux c'est pour ça que je vous ai qualifié de francs tireurs bon donc les choses ce sont ma réponse du tac au tac a eu l'effet espéré c'est à dire de désamorcer cette attaque assez assez vicieuse de croire de croire voilà je fais ça pour faire un fond de un fond de commerce parce que rien d'autre dans la vie à que je pourrais faire ce qui est un petit peu on ne voulait pas monsieur mais c'est un peu ce qui transparaissait dans ce que vous avez raconté de votre propre carrière mais mes rapports avec la psychanalyse sont d'un tout autre ordre je vais peut-être commencer par ça je voulais parler de ça en terminant mais on va peut-être le faire tout de suite c'est vrai que je ne me suis pas un dit je vais devenir psychanalyse puis avoir fait toutes les et les formalités la psychanalyse didactique et puis m'être installé pour devenir psychanalyse non ça s'est fait tout à fait tout à fait autrement j'ai déjà raconté sa part bribes et morceaux mais enfin bon toujours est il que je m'intéresse beaucoup à ce que à ce que dit freud ça me paraît je commence à lire ça et là j'ai l'impression que j'ai affaire à un vrai savant contrairement à ce que je vois dans je vais encore vexer pas mal de gens je vois je vois ça dans le domaine des sciences humaines des gens autour de moi il ya des vrais savants il ya des vrais savants et de manière peut-être parfois un peu inattendue peut-être pas si je donnais les noms ce serait peut-être pas ce qu'on attendrait il y a aussi des faux savants et là aussi ce serait peut-être pas il vaut mieux je donne pas les noms parce que là c'est des gens reconnus etc mais et aussi et ça c'est un peu le voilà c'est comme ça que j'ai commencé à m'attaquer au théorème de godet il ya beaucoup aussi de réputation surfaite dans le domaine de ce qui est considéré comme les sciences dures il ya beaucoup de fantaisistes voilà et donc ça vous le savez pour le moment je suis en train de continuer à écrire là dessus avec l'aide d'une mathématicienne informaticienne bon c'est pas ça que je veux parler aujourd'hui donc je fais une première psychanalyse à russell ça doit faire de 71 à 73 j'interromps ça pour aller faire du travail de terrain pour devenir pêcheur pendant un an et demi à l'île de wad qui se trouve ici à une encablure et il a gentil à la conclusion que la psychanalyse ça sert absolument à rien j'ai parlé j'ai babardé pendant un an et demi et voilà bon je continue à avoir une bonne opinion de freud il s'est fait qu'en 72 j'ai eu l'occasion de rencontrer lacan ici et là il ya quelque chose qui est un peu établi ma réputation dans le domaine dans le milieu de la psychanalyse pour une raison enfin j'allais dire accidentel mais c'est pas accidentel du tout enfin je vais raconter de quoi il s'agit il s'agit donc que lacan vient en belgique il fait une petite tournée c'est l'occasion où il ya ou à l'université de louvain il fait sa fameuse conférence sur sur la mort si vous avez jamais vu ça il faut alors il faut regarder ça m'a fort inspiré ça me fait penser quand je fais des réflexions ces jours-ci sur sur le rapport des êtres humains par rapport à la mort c'est fort inspiré de enfin c'est pas je recopie pas c'est pas de la simulation de ce qu'a dit lacan s'est inspiré comme je le dis s'est inspiré aussi fort par les réflexions de rousseau bien entendu jean-jacques rousseau sur le l'homme l'homme et la mort mais donc il se fait qu'en 72 lacan vient faire cet exposé à louvain et le la veille ou le sur le lendemain je ne sais plus le lendemain il est il va s'adresser aux jeunes psychanalystes belges bon je suis pas encore psychanalyste mais il ya les grandes vedettes de la psychanalyse en belgique scott vergot de valence ont sous leur voilà protège sous leurs ailes quelques poussins et j'ai été retenu parmi si j'ai bon souvenir une demi douzaine de jeunes qui se préparent à la psychanalyse donc en 72 à rencontrer lacan et à bavarder avec lui et là je fais vin à coco je fais exactement ce que j'ai fait quand j'étais au séminaire de l'ébistros en 69 70 qui est probablement la raison pour laquelle il m'apparaît à vite et l'année suivante je dis ce que je pense voilà je suis un jeune qui sait encore rien qui a encore dû lire derrière les oreilles dirait les aînés qui sont là et je pose des questions je dis mais moi il me semble que ceci ou cela et là et là avec lacan ça se passe la même chose si bien que de fait je mobilise là là je monopolise la discussion avec avec lacan c'est un texte qu'on trouve toujours je suppose que je crois qu'il ya à peu près un tiers ou la moitié qui sont simplement un échange entre entre lacan et moi on se connaît pas à ce moment là je ne j'aurai l'occasion de rencontrer ensuite puisque je collaborerai de manière très étroite avec avec sa fille j'aurai l'occasion de le voir voilà comme ça dans des cocktails et des machins par la suite mais mais là je lui dis ce que je pense je lui en particulier je manifeste mon peu d'enthousiasme pour la psychanalyse celle que je la telle que je la connais à ce moment là et là il s'énerve un peu il appelle mon cher ami m'appelle mon cher ami il ya exactement une différence de 50 ans entre 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 nous à demi-siècle ça permet une bonne discussion et donc voilà et donc voilà l'accord est venu en belgique et il a essentiellement discuté avec avec j'aurai en parlance du coup je suis connu dans le milieu des lacaniens je suis invité je deviens rédacteur de pour l'anthropologie dans la revue l'âne qui est une très très belle revue qui dure de nombreuses années comme je vous dis je suis en très bon rapport avec avec la famille il se fait que bon moment les nations unies me me chasse ignominieusement de ma mission en en afrique j'ai raconté ça sur le mode autobiographique dans mon blog à ce moment là jacques à la miller à me dépannent me dépannent sur le coup en me confiant un enseignement à la à la à paris 8 à paris 8 au département de psychanalyse il me donne de donner un cours sur la psychanalyse et anthropologie ce que je fais évidemment bien bien volontiers et et voilà et il m'invite aussi à son séminaire j'ai rencontré encore récemment quelqu'un qui me dit ah j'étais là au séminaire que vous avez donné chez jacques à la miller où j'ai fait une réflexion sur la parenté je vois la sujet là j'ai fait un bon boulot je crois de je dirais de de mettre ensemble ce qu'on peut tirer de l'anthropologie et la psychanalyse mis ensemble et puis bon et puis voilà j'ai c'est qui se passe c'est qu'en 87 à ce moment là j'ai une amie qui est devenue psychanalyste aux états unis et qui me dit alors toi de la psychanalyse et je dis bon c'est intéressant j'ai lu ça mais voilà elle dit non 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 et c'est un truc sérieux ça marche et c'est bien je dis bah c'est parce que j'en ai vu elle dit si 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 il faut absolument voilà il ya un type qui est passé ici à boston un français philippe julien va le voir et au moins rencontre le au moins une fois promets moi ça je jure devant les devant devant dieu et compagnie que j'irai voir philippe julien je vais voir philippe julien et je retourne la fois suivante et je fais une analyse de quatre ans ou cinq ans je ne sais je ne sais plus si ça se termine en 91 ou en 92 je fais une analyse avec lui donc sur quatre ou cinq ans alors quand je parle beaucoup maintenant de psychanalyse courte je l'ai dit déjà l'autre fois on pourrait dire c'est un ouais oui mais vous faites pas ça vous oui mais bon moi c'est différent c'est différent d'abord parce que au moment où j'ai le sentiment que l'analyse est en fait terminée et elle est terminée pour la raison que j'ai dit parce qu'il ya eu une remontée systématique et tout à fait je dirais exhaustive des souvenirs d'enfance qui remontent petit à petit trois ans deux ans trois semaines et qui culminent dans cette expérience dont je l'ai dit la fois dernière je ne crois pas que julien ni moi aurions dit la psychanalyse ça permet de revivre sa naissance et au moment où ça se passe je lui pose la question je dis ce que c'est la naissance que je suis en train de revivre et là après une toute petite hésitation il dit oui c'est ça qui est en train de se passer et donc là voilà j'ai la confirmation d'un titre d'un tiers que on est bien remonté au début alors il ya quelqu'un qui m'a écrit oui mais moi j'ai un souvenir de quand j'étais quand ma mère était enceinte de sept mois je me souviens bien d'un truc c'est possible pourquoi pas pourquoi pas dès qu'il ya quelque chose comme un cerveau capable avec des neurones capable d'enregistrer la mémoire pourquoi pas je crois qu'il s'est passé pas grand chose dans les neuf mois où j'étais à l'intérieur et donc il est possible que simplement je n'ai rien retenu parce qu'il n'y a rien eu de marquant quand je dis quand je dis je répète ça de la retape moi j'ai un autre nom pour sa tentative solitaire de restaurer la réputation de la psychanalyse réduite à néant par deux générations de psychanalystes médiocres pourquoi pourquoi je dis ça parce que je continue quand même à regarder un peu ce qui se passe du côté de la psychanalyse en particulier en france et je vois paraître avec consternation que des vedettes de la psychanalyse en france disent réfléchissent à analyse terminable interminable en disant oui bon c'est pas trop d'autres aussi des grandes vedettes qui disent on sait pas trop ce qui se passe dans une psychanalyse d'autres qui font aussi dans des textes comme ça des remarques qui me font comprendre que leur analyse à eux était du niveau a été du niveau a été du niveau alors que eux forment des psychanalystes a été du niveau de ma première expérience à moi c'est à dire qu'il s'est rien passé qu'ils n'ont pas fait une vraie analyse c'est que l'analyse a été complètement raté et ce sont ces gens là qui ont formé ces deux générations de psychanalystes alors bon on a dû me pousser un peu en me disant que je faisais de la retape en disant du bien de la psychanalyse pour que pour que j'éclate et que je dise non j'essaye de voilà de réhabiliter de réhabiliter un domaine j'essaye de restaurer l'image qui n'aurait pas dû disparaître de la psychanalyse cela dit bon métier psychanalyse c'est comme n'importe lequel j'ai travaillé dans l'état de l'état de métier différent travail dans la banque dans les voilà dans l'organisation des nations unies dans les universités dans les faits dans des boîtes privées la règle que il ya beaucoup de gens qui comprennent pas ce qu'ils font le font le font pas bien je vous apprends rien si vous êtes plombier vous savez que c'est vrai aussi dans votre domaine et si la transmission se fait par des gens qui n'ont qu'ils ont raté leur psychanalyse excusez moi ça ça va véritablement faire du dégât si bien que quand il ya des attaques qui arrivent de l'extérieur d'une part elles sont partiellement justifiées et d'autre part il n'y a personne qui se lève pour le pour pour défendre avec des arguments convaincants bon c'est pas ça que j'essayais de faire le 20 août avec avec ma ma vidéo mais il se fait que bon voilà j'irrite un psychanalyste qui me répondent sur un ton courroucé et du coup ben ça ça me conduit à faire à faire l'exposé d'aujourd'hui et il ya un autre élément je n'aurais pas fait l'exposé d'aujourd'hui s'il n'y avait pas eu hier la fin d'une analyse avec un avec un analysant et quand je parle de ça vous savez je respecte toujours un anonymat absolument absolument total je ne dis rien qui puisse révéler d'une manière ou d'une autre qui est qui est la personne mais j'ai noté un certain nombre d'eux enfin je prends énormément de notes en fait j'écris de manière quasi permanente quand les gens quand les gens parlent sauf s'ils parlent pas vraiment sur des voies de garage ou ils racontent des anecdotes qui dont je perçois au bout d'un moment qu'elle n'aura aucun rapport avec avec une psychanalyse mais sinon je prends énormément de notes et là dans la séance d'hier la personne me dit assez rapidement je sais pas au bout de 20 minutes dit c'est terminé bon c'est terminé alors j'écoute ça fait partie de mon rôle d'écouter c'est mon rôle d'écouter et un peu plus tard dans l'analyse la personne dit voilà j'ai le sentiment d'avoir terminé avec avec cet épisode donc là l'atmosphère est là qui va conduire à la question au moment à la fin au moment où je donne en principe un nouveau rendez vous où je vais dire ça fait partie de l'interprétation vous avez dit c'est terminé vous avez dit voilà j'ai le sentiment d'avoir terminé avec cet épisode est ce que vous voulez un nouvel un nouveau rendez vous oui ou non voilà bon il ya bon il ya des moments où par exemple dans une séance où moi je suis pas très regardant sur le fait de déborder un peu de cinq minutes ou dix minutes je m'arrange toujours pour qu'il n'y ait pas un analysant ou une analysante juste après et enfin bon on est souvent au milieu d'une exploration donc c'est pas terminé mais là c'est terminé la personne dit c'est j'ai le sentiment d'avoir terminé avec cet épisode et je et je je dis oui je dis oui et je compte je confirme je dis il s'est passé ceci et cela vous étiez venu avec une question qui était la demande au départ c'est une réponse a été donnée à cette cette question je récapitule quelques étapes en disant voilà nous sommes arrivés à ce moment donné là et puis là et effectivement pour ce qui est de la demande de la chose qui vous a fait comme communiquer avec moi me contacter là nous avons effectivement fait le fait le boulot je dis pas ça comme ça et je fais mon métier avec une cravate bien et donc et à ce moment là là pour être sûr pour être sûr qu'il n'y a pas eu précipitation un nouveau rendez-vous a été pris donc il est là à ce moment là suggéré que en toute probabilité il sera le dernier ou au moins pour l'épisode parce qu'il est dit d'avoir terminé avec cet épisode et ça je dis aussi aux personnes quand on termine voilà une session une suite de séance n'hésitez pas à me revenir s'il ya une autre question qui se pose voilà on verra ce moment là bien et mal du coup et il reste un peu de temps du coup là la personne fait des commentaires fait des commentaires sur sur l'analyse dont nous sur laquelle nous sommes d'accord que en tout cas pour l'épisode qui avait justifié la demande c'est c'est terminé et là j'ai noté ça aussi la personne dit j'avais fait une autre analyse et j'avais j'avais j'étais que je suis content du travail qui avait été fait l'analyse qui avait lieu avant mais d'une certaine manière j'avais quand même été déçu et l'expérience actuelle me réconcilie donc là on est dans la même le même schéma que moi avec mon premier analyste et puis avec le second j'aurais pu dire la même chose que la première m'avait déçu d'ailleurs je vous l'ai dit tout à l'heure et que l'expérience actuelle m'a réconcilié celle que j'ai eue avec avec philippe julien et là la personne alors caractérise un petit peu là ma manière de faire il avait eu affaire un psychanalyste ou une psychanalyste qui essentiellement était silencieux ne disait rien et et là il fait en analysant il fait il fait allusion à ce que j'appelle la méthode sherlock holmes il dit vous vous posez des questions vous demandez des dates vous demandez des informations sur des sur des personnes et là il me rappelle un épisode et là je vais pas le dire de quoi il s'agit parce que ça il ya un élément qui qui me ferait peut-être sortir involontairement de l'anonymat donc je ne le dis pas mais voilà donc quelque chose que je fais qui qui l'a il a sidéré d'ailleurs quand je l'ai dit je me souviens il m'a fait répéter il a dit vous et même il a dit vous avez sans doute voulu dire autre chose c'est à dire qu'il me ramenait dans le il me donnait une chance de me ramener dans un cadre d'une psychanalyse décevante du type du type habituel et j'ai dit non j'ai dit j'ai véritablement dit dit ça il fait de mon quelques remarques en disant vous arrivez véritablement à soulager ce que vous faites a véritablement un effet thérapeutique il dit ce qui m'a ce qui m'a sidéré c'est la rapidité avec laquelle vous m'avez rétabli bon alors j'ai regardé ce matin la date on a effectivement on a commencé le 10 août et on est aujourd'hui le 4 septembre donc c'est moins 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 d'un mois c'est quelques quelques semaines et c'est pas qui c'est pas parce qu'il s'est rien passé il s'est passé énormément de choses énormément de choses ont été dites souvent ça a été des séances où j'ai laissé carrément déborder parce que il y avait encore des choses à dire du côté de l'analysant et à écouter de de mon côté donc c'était un voilà c'était un peu au pas de charge mais c'est vrai c'est sur une période de moins d'un mois et là et là la personne fait allusion à ce que j'avais dit dans la je ne sais pas si c'est dans la dans la dans la vidéo ou bien dans un petit texte que j'avais fait à côté il dit c'est vrai que vous gâchez le métier je gâche le métier justement en faisant des analyses très très courte et c'est pas parce que je veux qu'elle soit courte c'est parce que je veux qu'on ne perde pas de temps et ça ne veut pas dire que j'aurai pas un analysant qui restera des années ça je n'en sais rien il y en a un autre en ce moment qui va aussi au pas de charge depuis plus longtemps et mais oui reste encore du énormément de matériaux et là je sais pas on va peut-être va peut-être arriver à atteindre une année mais même si on atteint une année on aura ce n'aurait pas été avec de grands silences ça aurait été vraiment avec du au pas de charge au pas de charge la rapidité avec laquelle vous m'avez rétabli et donc effectivement moi moi d'un mois c'est vrai que vous gâchez le métier vous fait des tas de choses dont on dit dans la profession qu'il faut surtout pas les faire et là alors je lui je lui répond sur cette question du contre-transfert la question du tronc contre-transfert c'est le c'est que ce que l'analyste il ou elle va mettre dans la relation et qui va peut-être le faire de faire déborder sortir de son rôle et ça on connaît des histoires à l'infini de de psychanalystes qui finissent par coucher avec leur excusez moi de l'expression avec leur analysante de choses qui débordent de gens qui se marient etc et ça bien entendu on peut pas faire le métier comme ça si vous prenez quelqu'un en analyse c'est pas quelqu'un que vous épouserez par la suite désolé il faut en faire le deuil c'est pas comme comme ça que ça ça marche ou alors allez je offre une possibilité alors 20 ans plus tard peut-être non il faut il faut pas il faut pas sortir de ça et là comme mon analysant me dit que là je n'ai pas respecté les choses de l'ordre du contre-transfert là je lui dis c'est parce que c'est parce que je sais ce que je fais et je lui donne un exemple je lui parle de la séance précédente je dis vous voyez bien qu'à ce moment vous dites ça j'aurais pu dire point du tac ou tac ça et j'ai voulu attendre que une autre occasion se présente dans le dans la séance il fallait que le mot que vous aviez dit au lieu que je dise qu'est ce que ça veut dire etc au lieu de cuisiner il fallait que j'attends qu'il revienne spontanément dans le dans la séance ce qui n'a pas manqué d'avoir lieu bien entendu et et donc voilà je dis c'est parce que c'est parce que j'ai 75 ans c'est parce que je sais que je peux me faire confiance sur ce plan là que je sais ce que et ça c'est l'avantage aussi d'une analyse réussie c'est que on a compris il ya la part apprentissage mais aussi tout ce qu'on sait sur soi même qui fait que si on avait des tendances à déraper dans tel ou tel tout type de tournant on est on est prévenu on le fait pas et du coup on sait comment on peut on peut peut-être sortir du cadre tel qu'il est défini mais pas mais je dirais quand je dis ça c'est de manière tout à fait minime on raconte que on raconte que freud manger des harangs un jour en faisant son analyse a proposé à son analysante si vous laissez ne voulait pas partager ce que je fais mais moi est très très loin encore d'être de cet ordre là non c'est sur le mode de noël a de éventuellement dire je pense que voilà personnellement voilà de pouvoir le mettre en scène sans que en sachant en étant quand même sur des rails en sachant jusqu'où je peux aller trop loin en faisant ça et en évitant soigneusement de le faire qu'est ce qu'il ya encore comme comme remarque oui dernière remarque quand il dit bon cette analyse a été très rapide effectivement moins d'un mois il dit on se rend compte du coup là la perte de temps que les analystes comme elles sont faites d'habitude représentent pour il dit à très juste titre pour les deux pour l'analysant et pour le l'analyste ce qu'il ya c'est que l'analyste souvent n'a pas un autre métier que c'est ça qu'il fait vivre ou l'a fait vivre et que il ya une tendance comme ça je dirais mercantile à vouloir faire revenir la vache à lait qui va continuer à payer pour des pour des séances alors comme à la limite moi je pourrais me dire oui mais pendant des séances je peux pas continuer à écrire sur le fondement des mathématiques voire faire de la recherche en intelligence artificielle j'ai pas fait pas du tout cette tendance me dire ben tiens voilà il ya le tiroir qu'est ce qui il ou elle dit n'importe quoi mais le tiroir qu'est ce fonctionne non mon temps est précieux le temps que je consacre à ça bon il est rémunéré donc c'est normal mais je veux pas je veux pas que ça dure je veux pas tirer en longueur je veux pas que l'analyste soit soit une vache à lait d'une manière ou d'une autre je suis là pour voilà comme il dit pour soulager pour un effet thérapeutique et alors là il termine et termine en disant votre manière de faire elle est révolutionnaire elle n'est pas révolutionnaire du tout parce que si vous comprenez comment comment freud opérait et certains des meilleurs autour de de lui vous comprenez que c'est pas révolutionnaire non c'est revenir aux sources voilà c'est comme je dirais c'est comme le christianisme quand vous revenez à l'évangile saint mathieu il ya pas grand chose à critiquer dans l'église soyons sérieux si vous prenez le discours sur la montagne ça vaut quand même mieux soyons soyons honnêtes ça vaut mieux que la plupart des plateformes des partis aujourd'hui ce qui est douteux c'est tout ce qui s'est passé après c'est tous tous les messages qui sont passés bon allez je fais exception pour saint thomas d'aquin et quelques quelques personnes que j'aime bien dans dans l'église mais mais et quelques papes bon qui ont fait qui ont poussé les choses dans le dans le bon sens au dix-septième dix-huitième siècle mais non à part les harons qu'il offrait à ses patients et ça je ne ferai pas manger ni à boire à quelqu'un dans une dans une séance on est quand même devenu plus plus sérieux sur ce point là mais non j'ai l'impression qu'il n'y a rien de révolutionnaire je fais je fais de l'analyse comme de vel de fer sigmo sigmo de freud comme je fais de la logique comme le faisait aristote quand il ya un bon exemple dans l'histoire il faut pas se casser la tête et voilà chercher des états de de personnages intermédiaires non il faut il faut aller à la bonne qualité là où elle se trouvait et et là il termine par il termine en disant il faut la manière dont vous le faites il faut la transmettre et la conceptualiser ben je l'ai peut-être conceptualiser voilà c'est ce que j'en train de le faire de faire aujourd'hui ce matin et comme j'avais peut-être fait dans la première vidéo de dire réfléchir tout voilà merci monsieur conceptualiser je je vais continuer de le faire comme je comme je le fais en ce moment même transmettre transmettre ça ça peut se transmettre si si cette personne voilà qui a fait son analyse avec moi en quatre semaines un peu moins d'un mois si cette personne devient jour un analyste je suis sûr qu'il y aura quelque chose qui aura été transmis voilà donc ça c'est clair tiens le monde me rappelle à lui mais voilà mais le moment est venu de conclure voilà il faut merci aux psychanalystes qui en m'énervant m'a obligé à dire restaurer la réputation de la psychanalyse réduite à néant par deux générations de psychanalystes médiocres il fallait le dire donc je l'ai dit aujourd'hui mais il faut pas s'arrêter là réhabiliter oui réhabiliter la psychanalyse faire tomber ces moulins à vent de gens qui ont dit que que Freud avait assassiné son père et sa mère d'ailleurs ça servit à rien etc non c'est un très très grand savant en ce moment quand je travaille en intelligence artificielle et comme depuis le début de mes travaux en intelligence artificielle c'est là c'est la réflexion de Freud et sa réflexion de type scientiste je dirais carrément dans son essai de psychologie scientifique un ouvrage qui a été publié en 1950 et dès parce que arrête tu m'énerve 1950 parce que c'est un manuscrit qu'il n'avait pas voulu qu'il n'avait pas voulu publier de son vivant et qui est une réflexion véritablement de voilà de neurophysiologues sur comment ça pourrait ça fonctionne dans le dans le cerveau et qui m'avait fort inspiré pour voilà mes recherches en 86 de 87 à 90 qui avait conduit à ce livre au projet annela et au livre principe des systèmes intelligents c'est de la science c'est de la science c'est peut-être de la science dépassée pour ce qu'on sait sur le système nerveux mais c'est de la science sérieuse je dirais même point un peu pointilleuse un peu tatillon c'est du travail sérieux et ça ça peut servir comme voilà comme à l'équipe italienne avec laquelle je travaille sur ces questions là maintenant ça peut servir d'un très solide point de départ donc beaucoup de choses de beaucoup de bien à dire de la psychanalyse pas nécessairement des psychanalystes mais de la psychanalyse et si l'occasion se présente j'y reviendrai voilà allez à bientôt